Bonjour à tous, dans le cadre du festival Emarsis, on est donc en direct pendant une heure pour faire une recette avec vous et bien sûr avec des produits que tout le monde va pouvoir traiter, utiliser et ensuite déguster dans les meilleures conditions possibles. Donc on va faire aujourd'hui une volaille au curry, donc pour ça on a besoin de 4 ailes de volaille avec manchon. On va avoir besoin pour la sauce tout à l'heure de crème, d'un petit peu de beurre, pour la garniture, pour faire le fond blanc de volaille, on a besoin d'une carotte, d'un peu de céleri branche, blanc de poireau, oignon, un petit peu de fenouil, du thym et du laurier frais. Et bien sûr on va avoir besoin de faire quelque chose qui va donner un petit peu ce côté sympathique à cette préparation, des fruits. On a de l'ananas, on a de la pomme et de la banane. Pour faire une double liaison tout à l'heure au niveau de la sauce avec un peu de purée de fruits qu'on va mettre à l'intérieur pour la cuisson et on rajoutera des fruits enfin sur la sauce pour donner un côté onctueux et un petit peu de fraîcheur à cette préparation. Donc on va travailler si vous le voulez bien comme des vrais professionnels aujourd'hui. On va donc démarrer dans un premier temps par la mise en place, ça veut dire qu'on va éplucher l'ensemble des légumes. Donc pour ça on va se faire un petit peu de place. Tout ce dont on n'a pas besoin, la volaille, on va la ranger au frigo pour l'instant et on va commencer par faire les épluchages. Voilà. Donc dans un premier temps, petit récipient. Voilà. On va commencer si vous voulez par la carotte. Donc le principe c'est toujours d'avoir sur votre droite, si vous êtes droitier, les légumes non épluchés. Un petit récipient au milieu pour récupérer les épluchures. Pour ce qui est du céleri, on va simplement un petit peu retirer la grosse enveloppe qui est sur le dessus. On peut pour cela aussi utiliser bien sûr votre économe, de la même manière que pour la carotte. Voilà. Donc vous faites les choses en même temps que moi. Pas d'inquiétude. Si je vais un peu vite, vous passez un petit message. Et nos assistants derrière l'ordinateur nous le diront. Le blanc de poireau, que le blanc. Voilà. On va enlever la première enveloppe. Voilà. On a donc pour l'instant carottes, blanc de poireau, céleri, l'oignon. Qui nous servira à la fois pour le bouillon de volaille, mais également pour la cuisson du riz. Tout à l'heure on fera un riz pilaf, qu'on va appeler un peu riz madras. On rajoutera dedans un petit peu de fruits et surtout des petites amandes fraîches qu'on va concasser. Voilà. Donc épluchez votre oignon tranquillement. Alors pour ceux qui ont des problèmes en ce moment, ça marche très très bien. Avec le Covid, vous pouvez mettre un masque de plongée pour éplucher vos oignons. Voilà. On va bien sûr laver tous ces éléments tout à l'heure. Mais là dans un premier temps, on va donc procéder à l'épluchage. Fenouille, on n'aura pas besoin de tout. On va quand même se le préparer. On va enlever la première partie là qui n'est pas très très jolie. L'ail, alors petite spécificité avec l'ail. Très souvent les gens disent oui, on a du mal à le digérer, etc. Alors ce qui n'est pas digeste dans l'ail, c'est ce que vous allez voir là. C'est ce petit germe que vous avez au milieu. Donc on va ouvrir l'ail en deux et on va retirer. On appelle ça dégermé. Là, on va mettre à peu près 3 à 4 petites gousses d'ail comme ça dans la préparation. Ceux qui n'aiment pas l'ail, vous n'en mettez pas. Voilà. On va bien retirer toutes ces petites germes là qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors, comme chez vous, donc vous êtes installés, je pense que vous avez un four, tous chez vous. On va faire tout à l'heure le riz dans le four. Donc tout à l'heure, je vous le dirai. Pour ceux qui ont besoin d'un petit peu de temps pour la mise en route du four, réglez-le déjà à 200 degrés. Le mien monte très vite en température. Peut-être que le vôtre va mettre un petit peu plus de temps. Donc pensez à le régler à 200 degrés. En bouté sol ou en chaleur tournante, tout à l'heure le riz, on le cuira dans le four. Comme disait mon collègue Alain, ça vous permettra de ne pas avoir besoin de le surveiller. Voilà. Nos éléments sont prêts. On va maintenant passer au lavage de tout ça. Voilà. Tous nos éléments sont lavés. Alors, plus vous allez être organisés en cuisine, plus vous allez devenir performants. Voilà. Nos légumes sont lavés. On va les positionner dans une petite plaque. Voilà. Et je me prépare déjà pour les taillages tout à l'heure. Voilà. Nos légumes sont là. J'ai une petite plaque qui va nous servir pour les taillages. Et je vais installer maintenant ma planche. Voilà. Jean-Michel qui nous suit derrière l'écran, tout va bien apparemment. Il a l'air content. Donc tout va bien. Alors, on va faire ce qu'on appelle dans un premier temps, les tailles. Alors, les tailles sont un peu particulières. Pour les fruits, comme vous avez vu, pour l'instant, je ne les ai pas encore préparés. On les préparera tout à l'heure pour des raisons simples. C'est que les fruits ont une tendance à noircir un petit peu ou à brunir très légèrement. Ce sont ce qu'on appelle les tanins, notamment à l'intérieur des pommes, comme de la banane. Donc on va les faire au dernier moment. Donc dans un premier temps, on va faire les taillages nécessaires pour vos préparations. On va commencer, si vous le voulez bien, par les choses les moins odorantes. Pour des raisons simples, c'est que si je commence par l'ail sur la planche, tout va sentir l'ail. Donc on va commencer par la carotte. On va prendre une demi-carotte. On va faire ce qu'on appelle dans un premier temps la parée. Alors ça peut paraître spécial, mais ça c'est vraiment des choses de professionnels, qu'on fait nous et qu'on utilise d'une manière assez souvent. C'est pour pouvoir avoir quelque chose qui soit bien plat et bien régulier. Vous allez tailler des bandes, comme ça, d'environ 5 mm de largeur. Et on va faire ensemble maintenant ce qu'on appelle une brunoise. Donc, je retaille des bandes. Voilà. Donc là, j'en mets plusieurs à la fois. Voilà. Et je vais tout simplement maintenant retailler ça en petits dés, comme ça, régulier. Alors, pourquoi régulier ? Tout simplement parce que si vous avez envie de garder cette garniture dans la sauce, tout à l'heure, vous pourriez le rajouter. Et on verra tout à l'heure qu'on en mettra un tout petit peu dans le riz à la fin. Petite cuillerée qu'on mélangera. Et donc le fait d'avoir quelque chose qui soit parfaitement taillé et qui soit très régulier nous permettra donc de décorer ou d'avoir quelque chose de très très joli dans la préparation. Voilà. Alors, on va les ranger là devant nous, au fur et à mesure. Voilà. On a donc nos petites carottes qui sont là. Je ne sais pas si Jean-Michel le voit, je pense que oui. Voilà. Et on va s'organiser ça de cette manière-là. On va maintenant faire, si vous le voulez bien, le poireau, blanc de poireau. Alors là, on ne peut pas le tailler en petits cubes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une paysanne. Donc, on va couper ce poireau en un, en moitié. On va le recouper en deux de cette manière-là et on va l'émincer. Donc, attention à vos petits doigts, positionnez-les bien. Et on va faire, on va émincer très légèrement ce blanc de poireau. Voilà. Tous ces éléments, bien sûr, vont venir donner du goût, vont venir enrichir notre bouillon de volaille tout à l'heure. Alors, pourquoi on les coupe si petits ? Parce qu'aujourd'hui, on va cuire des blancs de volaille. Et les blancs de volaille, contrairement à une cuisse, ça va mettre beaucoup moins de temps de cuisson. Donc, il faut couper les légumes petits. Sinon, on aurait une volaille qui serait surcuite et on aurait des légumes qui n'auraient pas eu le temps de diffuser l'intégralité de leur saveur. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un parfait mélange. Voilà. Notre petit blanc de poireau, même qu'il est un petit peu vert, vous avez vu. Voilà. Ça va donner de la couleur. Donc, on l'a émincé, ça y est. Je vais le positionner à côté de mes petites carottes. Ensuite, on va attaquer ensemble un peu de fenouil. Voilà. Très bien. Alors, fenouil, je vais en prendre à peu près un demi-bulbe, là. Je vais enlever un petit peu la partie dure, comme vous pouvez la voir ici, là. Ça, c'est un petit peu dur, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et on va tailler des petites bandes, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec les carottes. Voilà. Alors, comme ce sont déjà des couches successives, il suffira maintenant de les retailler dans l'autre sens. Et on va avoir des petits cubes qui vont se former pratiquement naturellement. Alors, ça peut être un tout petit peu plus gros, ce n'est pas très grave, parce que le fenouil, il y a la différence avec la carotte. Vous allez voir tout à l'heure, ça fait... ça va compoter très légèrement. Voilà. On va faire ça. Voilà. Alors, on ne va pas trop charger en fenouil. Pour moi, ça me suffit largement, là. Voilà. Vous avez vu, ça fait un petit quart de fenouil à peu près, hein. Voilà. Pareil, je vais le mettre à côté de mes petits poireaux. Hop. Et là, vous êtes des vrais pros. Travaillez comme un vrai professionnel. Vous préparez vos ingrédients, vous préparez... ...toutes vos tailles avant de passer au cuisson. On va faire le céleri, de la même manière, donc bien à plat, taillé des petites bandes, comme ceci. Voilà. Et on va recoper ça également. Donc, le céleri, ça a vraiment ce petit goût de céleri très agréable dans la préparation. Alors, pas de céleri boule, là. On prend des céleri branches. Ça a un goût totalement différent, hein. Voilà. Donc là, pareil. J'en mets un peu moins. Voilà. On a une toute petite couleur. Là, on commence à avoir des jolies choses. Il nous manque maintenant l'oignon. Alors, l'oignon, on va faire ce qu'on appelle ciseler l'oignon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une partie dure, ici, à l'arrière, comme on peut le voir, qui maintient l'ensemble de ces strilles, de cette partie de l'oignon. Donc, on va positionner notre oignon sur la planche, de cette manière-là. Voilà. On va prendre la partie dure à l'arrière et on va, avec un couteau, faire des petites incisions, toutes les 3-4 mm, comme ça. On ne va pas le faire trop petit, pas trop fin. Voilà. Ça, ça sera pour la préparation de notre fond. Voilà. On va ensuite donner un petit coup de couteau à l'horizontale. Et on va ensuite repasser avec le couteau pour en faire des petits dés. Voilà. Là, on va en avoir largement assez. On a donc nos petits oignons pour le fond blanc. Et il nous manque maintenant nos oignons pour le riz pilaf. Alors, comme on est dans les tailles, il faut être très organisé. Il est préférable de faire toutes les tailles au départ pour ne l'avoir plus à faire que les cuissons tout à l'heure. Alors, pour le riz pilaf, on va faire la même chose. Par contre, on va le tailler beaucoup plus fin. Voilà. Parce que le riz doit disparaître. L'oignon doit disparaître dans le riz. Et vous allez voir, on va faire ça ensemble. Alors, je reprends mon petit oignon. La partie dure à l'arrière. Et là, par contre, je vais faire quelque chose de très très fin, comme ça. Là, pratiquement 1 à 2 mm d'épaisseur, pas plus. Voilà. Donc, vous incisez bien. Vous vous arrêtez à 1 cm du bord de l'oignon à l'arrière. Ici, très très fin. 2 à 3 coups de couteau, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, alors la première partie, là, on va la rajouter dans notre fond de volaille. Et ce qu'on va faire là, tout fin, tout fin, on va l'utiliser pour notre riz pilaf. Alors, surtout ne pas hacher l'oignon. Ciselez-le, parce que quand on le hache, on a le jus de l'oignon qui sort. Et c'est jamais très agréable. Là aussi, quantité à mesurer, les amis. Trop d'oignon, ça veut dire qu'on aurait un goût trop fort au niveau du riz. Donc, ce qu'on veut, c'est un bel équilibre. Donc, par rapport à la quantité de riz qu'on a, on opte pour les bonnes quantités. Voilà. Donc, ça, je mets là. Et celui-là, pour le riz, on va se le mettre de côté pour tout à l'heure. Notre oignon pour le riz sera déjà prêt. Il nous reste maintenant à faire la petite gousse d'ail. Je vais vous faire voir, on va l'écraser, celle-là. Voilà. Les petits oignons qui sont là. Donc, ça, je mets de côté. Ça nous servira tout à l'heure pour le riz. Hop, je le mets là. Il nous manque maintenant l'ail. Alors, l'ail, on va faire ce qu'on appelle écraser. Vous allez prendre votre gros couteau, un petit coup là-dessus. Hop, notre ail écrasé. Voilà. De la même manière, avec les quelques petites gousses que vous avez. Voilà. Tout ça. Alors, attention, comme je le disais, ça, maintenant, ça va donner un petit peu de goût à la planche. Donc, on va faire un bon nettoyage après tout ça. Voilà. Nos légumes sont prêts, les amis. Donc, on va, dans un premier temps, maintenant, se donner un petit coup de propre sur nos planches. Donc, prenez-nous le temps. Vous prenez votre temps à vous. Moi, je prends le mien. Une bonne lavette. Les couteaux, ne pas les jamais dépasser dans la machine à laver. On est d'accord ? Voilà. Un petit coup sur notre planche, bien propre. Voilà. Alors, ces légumes qui restent, pas d'inquiétude, vous allez les réutiliser pour faire une soupe, pour faire d'autres légumes. Là, en l'occurrence, je vais les stocker au froid pour le moment et on verra pour une utilisation. Nos volailles, les amis, maintenant. Voilà. Nos légumes sont prêts. Là, j'ai le thym, le laurier. Et maintenant, on va s'occuper de manchonner nos blancs de volaille. Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure, volaille avec un manchon. Donc, on a cette petite partie-là. Alors, ça, c'est aussi très professionnel, mais je trouve que c'est toujours très agréable. On prend son couteau, on le pose là, un petit coup sec. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle manchonner. C'est-à-dire qu'on va tirer vers le bas, cette préparation. Et c'est quelque chose qui sera très élégant. Voilà. Tout à l'heure, dans la préparation. Ensuite, on va retailler cette volaille en deux, comme ceci. Légèrement en biais. Voilà. Et on va faire ça avec les quatre petites volailles. Voilà. Bien manchonner. Alors, arrangez-vous pour avoir deux morceaux à peu près de même gabarit. Voilà. Pareil. Un petit coup. On manchonne. On tire vers le bas. Voilà. Alors, vous avez le droit de réagir en direct. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que je ne vais pas assez vite ? Vous pouvez bien sûr donner les différentes réponses sur notre live. N'hésitez pas. Voilà. Mes volailles sont découpées. Les petits os, là, en l'occurrence, on aurait pu les mettre dans le fond blanc. Mais là, voilà. Je ne les utilise pas. Alors, volailles sont prêtes. Légumes sont prêts. Donc, maintenant, on va faire ce qu'on appelle... On va les fariner très légèrement. Donc, le principe va être relativement simple. On va prendre une petite plaque comme celle-ci. Voilà. Je vais juste me permettre de mettre un petit coup de lavette là-dessus. Voilà. On va prendre ça. Hop. C'est bien propre. J'essuie ma plaque. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité parce que je vais mettre de la farine dedans. Voilà. Et on va les fariner. Alors, pourquoi est-ce qu'on farine la volaille ? Alors, il y a des gens qui diront, oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, etc. On veut avoir une petite liaison. Et en plus, on veut que ça croûte très légèrement. On va faire ce qu'on appelle aujourd'hui une fricassée à blanc. Donc, la fricassée à blanc, c'est... Voilà. C'est donc un petit peu de farine. Voilà. On va la mettre au fond, là. Très légèrement. Et comme on va faire une volaille au curry, on va déjà rajouter un petit peu de curry dans notre préparation. Voilà. On va mélanger un petit peu ça. Voilà, là, on a une jolie couleur. Parfait. Et maintenant, on va fariner nos préparations. Alors, très simple. On va les rouler dans cette préparation. Ça va faciliter tout à l'heure le croutage. Et en plus, ça va faire une première petite liaison. Tout à l'heure, quand on va les cuire, on va les cuire d'abord côté peau. Toujours. Voilà. Bien les fariner. Je ne sais pas à quelle heure il est. Là, il est 12h49. Donc, on a encore 40 minutes devant nous. Donc, on est dans le timing. Il faut prévoir 20 minutes de cuisson pour le riz. Donc, ça, il faut le savoir. Voilà. Faites du bon avec du frais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à, parfois, aller un peu vers la facilité. Ça, un petit repas comme ça pour la famille, c'est vraiment très, très agréable. Voilà. Nos volailles sont farinées. Ça, je le garde précieusement. Pourquoi ? Vous allez voir tout à l'heure. Le petit beurre manié, c'est-à-dire le petit beurre qu'on va mélanger avec la farine pour faire une deuxième liaison. On utilisera cette petite farine-là et qui nous donnera donc ce résultat, vous verrez, pour l'obtention de ce beurre manié. Donc, je ne jette pas. Voilà. Hop. Voilà. Je le garde précieusement. Je mets de côté. Nos volailles sont là, nos légumes sont là. On va commencer maintenant, si vous le voulez bien, par la coloration. Alors, chacun est prêt. Il nous faut une casserole qu'on va pouvoir couvrir. Alors, je pense que vous avez à votre disposition ce type de faitout. On va donc allumer tout ça. On va mettre en route. Voilà. On va ensuite mettre en route. Voilà. Je prévois une petite pince, moi, pour pouvoir tourner nos volailles. Une goutte d'huile d'olive. Voilà. Et on va mettre également une petite noisette de beurre. Alors, toujours l'huile d'abord, le beurre après. Attention, il ne doit pas brûler. Donc, on garde quelque chose de blond. En aucun cas, ça ne doit brûler. Voilà. Alors, on l'entend chanter, là. Alors, pendant que ça colore, on va assaisonner très légèrement nos volailles. Voilà. On va saler. Alors, n'ayez pas peur. Il faut assaisonner. S'il y a des gens qui ont tendance à dire, oui, pas trop, etc. Si vous n'assaisonnez pas au départ vos préparations, vous n'aurez jamais le même résultat. Donc, pensez à bien saler, à bien préparer, à bien poivrer. Voilà. Côté peau, en premier, on va jeter ça là-dedans. Voilà. Et on surveille. En aucun cas, je ne veux que ça ne noircisse. Le beurre a le droit de blondir. Légèrement noisette, mais jamais plus. Voilà. Donc, par rapport à ça, je vais baisser un petit peu mon feu. J'ai les doigts un petit peu gras, là. Voilà, on va se mettre sur 8. On va surveiller. Alors, le fait d'avoir mis du curry, vous avez vu, ça vous donne une couleur légèrement jaunâtre, comme ça. Ce qui est complètement normal. Là aussi, quand vous faites de la cuisine, les amis, c'est de l'amour, la cuisine. Il faut que ça vous plaise. Il faut que ça vous donne envie. Et là, regardez, rien que déjà la couleur de nos volailles, ça vous donne déjà un petit peu envie de croquer là-dedans. Voilà. Donc, une belle couleur de chaque côté. Je garde mon plat. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire suer ensuite nos légumes dans la préparation avant de faire le mouillement. Voilà. Regardez comme c'est joli, ça. Voilà. On va encore donner un petit peu plus de... Voilà. Je ne sais pas si on entend le bruit. Est-ce qu'il y a des questions, Juan ? Est-ce qu'il y a combien de personnes qui nous regardent ? Voilà. On a une jolie couleur. On va maintenant baisser un tout petit peu. Je vais enlever mes petites volailles que je vais reposer dans le plat. Voilà. Je vais les poser là. Dans mon petit récipient qui est légèrement salé. C'est très bien. Comme ça, ils seront assaisonnés de côté. Je vais maintenant remettre une toute petite noisette de beurre. Et on va faire suer nos légumes. On va commencer, les amis, par les produits qui vont mettre le plus de temps à fondre. Ça veut dire que ça va être les carottes et les poireaux. Voilà. Allez. Et on va rajouter également l'oignon. On va garder le fenouil et le céleri pour la fin. Voilà. On va faire suer ça sans coloration. Mais on va bien faire fondre la préparation. Donc ça va vraiment... Donc j'en profite pour remercier Pauline Delbos, de chez Marcis, qui nous fait confiance pour ce live aujourd'hui. Voilà. Donc là, ça suit bien, comme vous pouvez le voir. Pas de souci. On va augmenter un tout petit peu. On va rajouter maintenant le restant des légumes à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on a une très jolie base. Voilà. Nos petits légumes qui sont en train de suer. On va rajouter une petite noisette de beurre encore. Donc pas d'inquiétude. J'en mets un petit peu. On ne va pas en mettre énormément. Mais un petit morceau quand même encore. Alors, juste pour terminer de suer notre préparation. Voilà. Dans peu de temps, quand ça sera bien sué, on va rajouter là-dessus nos volailles. On va couvrir avec un petit peu de fond de volaille ou de l'eau. Aujourd'hui, on va mettre de l'eau parce qu'on le fabrique en direct, notre petit fond de volaille. On aurait pu mettre un bouillon de volaille si on avait voulu. Voilà. Là, c'est bien sué. Ça a du goût. C'est déjà en train un petit peu de perdre cette eau de végétation. Voilà. Et là, c'est plein, plein, plein de saveurs. On va repositionner là-dessus nos volailles. Joliment. Voilà. On va rajouter là-dedans une jolie branche de thym, une feuille de laurier et on va mouiller. Voilà. Alors, le mouillement, on va le faire de la manière suivante. On va mouiller à hauteur à peu près. Donc, comme vous allez voir, voilà. Donc, comme dit, vous auriez pu mettre un petit bouillon de... Je vais utiliser le plat. Vous avez vu le plat que j'ai là. Je vais le rincer parce qu'il y a du sel, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Donc, en cuisine, on ne perd jamais rien. Tout ce qui peut donner du goût, on va l'utiliser. Voilà. Là, on est presque bon. Regardez. Je suis à peu près à hauteur. Je n'en veux pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de faire énormément de fond de volaille. Ça va cuire tranquillement. On a juste la quantité qu'il nous faut. On va bien mettre tous les légumes dans le liquide. On va couvrir la préparation. Et on va, dès l'ébullition, goûter l'assaisonnement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réussite de la sauce sera bien sûr liée à la qualité de votre fond de volaille. Si, dès le départ, il a du goût, ça devrait avoir du goût. On va rajouter là-dedans, les amis, un tout petit peu de curry. Maintenant, voilà, on va en mettre un tout petit peu. J'ai rajouté pas mal d'eau. Donc, je vais rajouter un petit peu de sel dès le départ. Un petit peu de poivre. Voilà. Ça commence à bouillir. Je vais prendre une cuillère. Hop ! Et on va goûter. Là, très vite, vous allez voir si... On ne va pas le faire réduire beaucoup, ce fond. Donc, il faut qu'il soit quand même assaisonné dès le départ. Pour moi, ça manque un tout petit peu de sel. Donc, on va en rajouter un petit peu. Voilà. L'ébullition est là. Je positionne là-dessus un petit couvercle. Et je ne vais plus y toucher. On va le mettre sur 6 et on va le laisser cuire comme ça une vingtaine de minutes. Voilà. On va s'occuper maintenant, si vous voulez bien, des fruits. Alors, ceux-là sont importants. Je ramène, pardon, un petit plat. Je vais en avoir besoin. On va vous chercher ça rapidement. Hop ! Voilà. Notre plat qui va nous servir pour mettre nos fruits. Alors, on a de l'ananas, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on va retirer la peau de l'ananas assez épais pour éviter d'avoir ces parties un peu noires qu'on a autour, comme ça. Voilà. Parce qu'on va mettre un peu de fruits d'ici 5-10 minutes dans notre préparation. On va en rajouter un petit peu, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, on ne les met pas au départ. Voilà. Donc, là, on est bon. Hop ! Après tout, je vais enlever toutes les parties un petit peu noires qui sont là-dessus. Voilà. Ça, on va le mettre directement dans la poubelle. Hop ! Voilà. La pomme et la poire, on va l'éplucher rapidement. Hop ! Voilà. La petite panane qui est là. Là. Et là, j'ai un citron. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le citron va me permettre de garder la blancheur de mes préparations. Donc, j'en mets un petit peu. Voilà. Pour ce qui est de notre... Alors, ils ont été lavés, bien sûr. On va rapidement éplucher notre pomme. Alors, golden. Pas de granny smith, parce que c'est vraiment un peu particulier. C'est un peu acide. Granny smith, c'est pour d'autres préparations. Mais là, en l'occurrence, on veut une pomme qui tombe un petit peu. On épluche rapidement la pomme. Ça y est, on est prêt. On va simplement la recouper maintenant en deux. Et on va maintenant s'amuser à les tailler également en brunoise. Alors, comme chez... Voilà, je fais comme chez vous. On passe, on range au fur et à mesure. On va commencer, si vous voulez, par la pomme. Comme tout à l'heure, des petites tranches de 5 mm d'épaisseur à peu près. Voilà. Pendant ce temps, on jette un petit coup d'œil sur notre petit bouillon. Si je fais ça, on voit que ça boue gentiment. Et ça, c'est important. Petit cuisson, toujours. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Là, de la même manière que tout à l'heure, simplement des petits bâtonnets. Et ensuite, on va les recouper en petits dés. Voilà. On va faire ça rapidement avec tous les fruits. Voilà. Les petits bâtonnets et en petits dés. Alors, les pommes, les poires, tout ça, ça tombera un peu en purée. C'est un peu le principe quand même. Mais on en gardera en frais. Comme ça, qu'on rajoutera juste au dernier moment. dans la sauce finie pour avoir un peu le côté croquant de cette préparation. Voilà. Donc, on va être dans le timing. On va tout à l'heure s'occuper de notre riz qu'on va mettre en route. Parce que là, il est 13h03. Voilà. Donc, on est pas mal. Le temps, malgré tout, passe quand même rapidement. Voilà. Hop. Je fais les derniers. Voilà. Hop. Chez vous, vous vous amusez de la même manière, je pense. Voilà. Après, cette émission sera enregistrée. De toute façon, vous pourrez y retourner en regardant l'enregistrement sans aucun souci. De plus, je crois que Pauline nous a envoyé la fiche technique. Donc, il correspond tout à fait à la réalisation. Donc, voilà. On va là mettre les pommes que je vais citronner très légèrement pour éviter qu'ils ne noircissent. Voilà. L'ananas, de la même manière. Des petites bandes. Là, il y en a un peu beaucoup, donc je ne vais pas tout faire. Je ne vais faire que ça. Ça suffira largement. Voilà. Alors, c'est toujours plus facile avec des produits qui sont bien plats. En l'occurrence, l'ananas, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà. Là, on en a largement assez. Donc, je vais garder ça. On va vite tailler nos petits dés. Bien régulier. Alors, le côté riz madras, c'est un peu le côté exotique. C'est un grand classique. C'est un peu de fruits. On rajoutera ça aussi dans notre riz. C'est vraiment aujourd'hui, on a la chance d'avoir un temps absolument magnifique. J'espère que chez vous, c'est pareil. En tout cas, chez nous, en Alsace, il fait très, très chaud. Voilà. Et on va s'attaquer à notre riz tout de suite derrière. Voilà. Pour être à l'aise et rentrer dans le timing d'une heure comme c'était prévu. Voilà. Il nous reste à faire maintenant la banane. On va la tailler également. Je vais goûter peut-être l'ananas pour voir s'il est bon. Très agréable à manger. Voilà. Donc, on a nos ananas. Il nous manque la banane. Pareil, des petits bâtonnets. D'abord en bande et ensuite en bâtonnets. Alors, la banane, c'est un légume assez particulier. Là, ce n'est pas de la banane plantain. On est bien d'accord. C'est de la banane fruit. Banane plantain, c'est plutôt une banane qu'on va cuire. Alors que là, on va juste l'utiliser un petit peu comme côté liaisons un petit peu. Vous avez déjà tous mangé des bananes flambées un jour. Ça, c'est... Ou un fameux banana split. Donc, c'est vrai que la banane peut être utilisée pour beaucoup de choses. Mais notamment, dans ce type de préparation, c'est assez... C'est même très, très agréable. Voilà. Ça y est, j'arrive au bout. Au bout, je pense, de la même manière. Et on va tout de suite attaquer notre... Notre riz. Allez. Voilà. Alors, avant d'attaquer notre riz, on va rajouter un petit peu de ces fruits dans notre préparation. Alors, une cuillère. On regarde. Voilà. Je mets une belle cuillère et demie d'ananas. Un petit peu de pommes. Voilà. Le reste, je vais le garder. Et je mets un peu de banane. Voilà. Le restant, on le garde pour le rajouter dans notre préparation. Je recitronne un petit peu la préparation pour éviter que ça noircisse. Ça donnera aussi un petit peu d'acidité. Et ça, on stocke au frais pour l'instant. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer, les amis, au riz pilaf. Alors, on va recouvrir ça. Un petit coup de nettoyage rapide. On va même faire disparaître la planche parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Mais on va la laisser quand même parce qu'elle est jolie. Ça donne un petit peu de présence professionnelle. Voilà. Alors, là, je vais augmenter un tout petit peu le niveau. On va le mettre sur 7. On va surveiller. Voilà. Tout va bien. On va prendre maintenant notre riz, notre casserole, et on va s'installer comme ça. On va décaler un peu. On va mettre ça là derrière. Jean-Michel, on va le glisser là devant. Voilà. Comme ça, il va nous voir pour faire le riz. On est sur... On va se mettre sur... Voilà. On va prendre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre même pas mal parce qu'on va faire ce qu'on appelle d'abord suer nos... Ah, moi j'ai un petit souci. Ça a l'air d'aller. Voilà. Ça va repartir. Première opération. Donc, on va suer nos oignons sans coloration. Vous vous rappelez, c'est les petits oignons qu'on avait fait tout fin, tout fin, tout fin. Voilà. On va les faire suer gentiment maintenant. Voilà. Sans coloration. Pendant ce temps, vous allez allumer votre four. Donc, comme on l'a dit, on va le mettre à 100. Moi, je vais le mettre à 190. Vous l'avez mis à 200 chez vous, je pense. Voilà. Je vais le mettre à 200. À 190, vous allez le mettre à 200 parce que moi, j'ai un four professionnel. Voilà. C'est en train de suer. Et on va faire maintenant ce qu'on appelle nacrer le riz. Alors, pour ça, ça, c'est important. Regardez bien. J'ai du riz à peu près à cette hauteur. Tout à l'heure, je vais mouiller une fois et demie le volume avec de l'eau. Donc, je vais jeter mon riz là-dedans. Je vais faire ce qu'on appelle nacrer. Ça veut dire que, vous allez voir, ça va devenir translucide. On va graisser légèrement ce riz. Voilà. C'est le cas. Parfait. Hop. Il est translucide. Il est magnifique. Alors là, c'est un riz long. Et on va maintenant faire ce qu'on appelle le mouillement. Ça veut dire, j'en mets une fois la hauteur du riz, comme vous pouvez voir là. Voilà. Une première fois. Et on va rajouter une moitié. La moitié. Voilà. On a les quantités qu'il nous faut. On va bien ramener tout ça. Ébullition rapide, les amis, de la préparation. Maintenant. Une petite branche de thym, là-dedans. Un tout petit quart de feuilles de laurier. L'ébullition commence à prendre. Je vais assaisonner. Là, pareil. Vous pourrez l'assaisonner comme vous voulez à la fin, mais ça ne donne pas la même chose que quand on a quelque chose qui est, dès le départ, bien assaisonné. Donc là, je laisse le temps au bouillon de prendre son goût en sel. Je vais encore en mettre un petit peu. En fin de compte, il va absorber la totalité de ce bouillon et notre riz, normalement, sera parfait. Je vais rajouter là-dedans une toute petite noisette de beurre dans le riz. On va couvrir avec une feuille de papier cuisson. Alors, une feuille, je la plie en deux, je la replie en deux. Je prends le petit coin ici qui va nous servir de repère. Je le plie comme ça. ensuite, vous allez sur le bord. On va couper ça et on va avoir un magnifique rond. Ça va nous permettre de couvrir le riz dans d'excellentes conditions. Je vais le couvrir et hop, direction le four. Notre four est à 160, il va monter à 190, pas d'inquiétude. et là, je vais le régler sur 20 minutes. Timer, 20 minutes de cuisson, on est au top. Normalement, ça sera impeccable. Donc, dans 20 minutes, il va nous prévenir. Donc, logiquement, il sera juste l'heure de la fin de notre préparation. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, regarder un petit peu où on en est avec nos volailles. Parce que là, ça fait un petit moment quand même que ça cuit, gentiment. je pense qu'on peut, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai éteint le mauvais. Voilà. Voilà. Je travaille un peu à l'envers, là, sur la plaque. Voilà. On va juste essuyer un tout petit peu ça. Terminé. Alors, il nous reste quoi maintenant à faire ? Notre petit beurre manié. On va le faire tout de suite ensemble. Alors, un peu de beurre. Là, il est presque à la bonne température. Il est presque pommade. Voilà. Et on va mélanger ça avec notre mélange, là. Alors, ne mettez pas tout au départ. On met normalement temps pour temps. Ça veut dire, si je mets 50 grammes de beurre, il me faut 50 grammes de farine. Voilà. Donc, je mélange bien ça. Voilà. C'est ce qui va nous donner notre liaison finale, notre préparation. Je crois que je vais encore ajouter un tout petit peu de farine et de curry. Voilà. Ça, je ne l'assaisonne pas. Vous le laissez nature, comme ça. Voilà. Cet élément-là, on en aura besoin tout à l'heure. Vous allez voir pour la liaison finale. C'est ce qui va nous donner notre épaisseur, notre consistance à notre sauce. Allez, je mets ça de côté. Alors, maintenant les amis, on va regarder un peu, on va contrôler si vous voulez bien la cuisson de nos volailles. Voilà. On va y jeter un coup d'œil. Hop. On va regarder. Alors, le principe est simple. Je prends mon couteau, je prends la volaille et je la pique. Et là, en l'occurrence, elle est cuite. Donc, on va pouvoir la débarrasser. Voilà. Je vais mettre ça le moins fort possible. Je vais le laisser cuire un petit peu encore. On va prendre une petite casserole que j'ai là à votre disposition. Les volailles, on va se les positionner là-dedans. ça a de la couleur, c'est joli. Notre bouillon. Maintenant, je vais le positionner là. On va poser là-dessus le petit couvercle. Regardez ça. On va regarder un petit peu notre... Je vais le mettre là parce que ça va nous déranger sinon. Voilà. La sauce, on va maintenant la passer dans notre petite casserole qui est là. Voilà. Alors, un chinois. Est-ce que j'ai un chinois ici ? Je n'ai pas de chinois. Ça, ça va être plus compliqué. Il va falloir qu'on descende en chercher un rapidement. Qui c'est qui va descendre rapidement ? C'est Alain, ça ? Qui va être obligé d'aller me chercher un petit chinois dans la cuisine ? Est-ce qu'il a les clés ? Oui, oui. Il va revenir tout de suite. Voilà. On va passer notre petit bouillon. Alors, première opération, on va le goûter. C'est juste délicieux, ça. Voilà. Je vais baisser un petit peu maintenant. Je ne veux pas que ce soit trop chaud. Là, ça, je vais le laisser. Dès qu'Alain va revenir, on va donc passer le bouillon là-dedans. On va finaliser notre sauce avec un petit peu de crème et on va rectifier la consistance avec notre beurre manié. Notre volaille est là, notre riz est au four ici. Normalement, tout est sous contrôle. On devrait passer dans le timing d'une manière impeccable. Une question de nom, c'est un chinois ? Un chinois. Alors, un chinois, c'est un outil qui va nous permettre de passer la sauce. C'est une passoire, mais de type professionnel. Voilà. Alors, il y en a de deux, il y en a de plusieurs manières. Il y en a qui sont simplement en inox avec des trous et d'autres qui ont une espèce de petit filtre comme une petite passette qui permettent de faire quelque chose d'encore plus fin au niveau, on va dire, du résultat. Alors, nos assiettes, les amis, on en aura besoin tout à l'heure. J'ai prévu ici, comme vous pouvez le voir, un petit cercle qui va nous permettre de mouler la préparation. J'entends Alain qui arrive déjà avec le chinois qu'on va pouvoir présenter maintenant. La présentation, superbe, le petit étamine, parfait. Tiens, passe-moi l'autre aussi parce qu'il y a eu une question sur un chinois. Ça, c'est ce qu'on appelle des chinois professionnels. Donc ça, c'est un chinois de type normal et ça, c'est ce qu'on appelle un chinois étamine. Voilà. On va utiliser celui-là. Alors, regardez bien. On va le mettre là, on va le passer et on va passer notre bouillon là-dedans. Hop ! On verse tout ça. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, attention, on garde précieusement ces petits légumes-là qui vont nous servir. Voilà. Je mets de côté délicatement. Voilà. On va s'en garder un petit peu. On va maintenant, si vous le voulez bien, mettre à ébullition tout ça rapidement. voilà. On va crémer cette préparation. On avait préparé la crème ensemble tout à l'heure. J'espère que j'ai un fouet. Ça, normalement, oui, sans problème. J'ai mal préparé mon poste de travail, là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon fouet ? Est-ce qu'il n'y a pas de fouet, là ? Il est là, il est là. Tiens, donne-moi le. Voilà. On va... Voilà. Alors, la crème. Un petit peu de crème là-dedans maintenant. J'en mets pas beaucoup. Vous allez en mettre à peu près pour 4 personnes. Je vais mettre 10-15 cl maximum. Ça va déjà donner une petite épaisseur à notre préparation. Voilà. On va faire bouillir tout ça. On va goûter une première fois pour voir un petit peu. Alors ici, j'ai un petit récipient avec de l'eau. Ça a déjà un goût assez sympathique, notre préparation. Voilà. Alors, nos volailles sont bien au chaud. J'ai notre petit légume. Le riz, il va bien. Il nous reste, en tout et pour tout, 11 minutes, c'est ça ? À disposition. C'est en train de bouillir. Alors maintenant, j'ai la quantité de sauce qu'il me faut. Par contre, il faut maintenant l'épaissir. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Je prends mon petit beurre manier et là, vous allez voir le miracle de ce qu'on appelle un beurre manier. Je vais en mettre un petit peu dedans. Vous allez voir ce qui va se passer. hop ! Je prends mon petit beurre manier, je le jette là-dedans et vous allez voir c'est pratiquement instantané au niveau du changement de la consistance. Alors il faut que ça aille doucement maintenant. Il faut que ça aille un peu moins fort. On va baisser un petit peu. Voilà. Et on va obtenir ce qu'on appelle une liaison rapide avec un beurre manier. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser souvent chez vous quand vous avez besoin d'épaissir un petit peu les sauces. La consistance, elle est pratiquement impeccable. On va regarder. Voilà. Alors pour vérifier, on va prendre une cuillère. On va aller là-dedans et normalement, on devrait, il faudrait que ça fasse ce qu'on appelle une cuisson à la nappe. Ça veut dire que là, on a quelque chose qui a une certaine épaisseur sans trop. Donc là, c'est presque parfait. On va la terminer. Et c'est là maintenant qu'on va rajouter dedans. On va remettre un petit peu nos volailles à pocher très légèrement. Voilà. On va laisser ça comme ça. Au niveau de la consistance, pour moi, c'est parfait. Je vais juste goûter l'assaisonnement. Voilà. Petite pincée de sel. On va poivrer très légèrement. Voilà. On va remettre nos volailles dedans. Hop. On les repositionne là-dedans, ce qui fait qu'elles vont continuer à prendre un petit peu de cuisson, de cuisson, mais en même temps, elles vont s'imbiber avec cette petite sauce-là qui est juste fantastique, là. Voilà. Et on va, les amis, maintenant, rajouter dessus les fruits. Voilà. Ils sont là. On va les rajouter. Et ils vont juste prendre la consistance qu'on a envie. Voilà. On va les laisser tranquillement mijoter pendant 4-5 petites minutes, comme ça, le temps que notre riz se termine. Et on va pouvoir passer bientôt à table. Ça me semble pas mal, tout ça. Voilà. Je regoutte. Alors, en cuisine, c'est parfait. Voilà. Alors, on va le laisser gentiment mijoter comme ça. On ne va pas y toucher. On va s'installer pour le dressage, les amis. Ça, ça veut dire maintenant, on va étaler nos assiettes. Alors, je ne dresserai pas les 4 assiettes, je ne vais en dresser qu'une seule pour vous. Mais, vous allez voir. Donc, assiette. Mon petit cercle qui va me servir pour le riz. Il nous manque les amandes. Alors, les amandes, elles sont là. Tu peux me les donner, Lancelot, s'il te plaît ? Là, devant toi, les amandes qui sont là. Voilà. On va prendre quelques petites amandes comme ça. Voilà. Ce sont impeccables. De belles amandes fraîches. Voilà. On va se les concasser un tout petit peu. Vous allez voir. Quelques amandes comme ça. Voilà. Non sucrées, bien sûr. Voilà. Un couteau. Vous allez simplement les couper au dernier moment. Toutes ces préparations, c'est souvent bien de les faire vraiment au dernier moment parce que quand on les fait trop tôt, ça perd un peu en goût. C'est un petit peu dommage. Voilà. On va faire ça. Impeccable. On a les amandes. Le riz, on va y jeter un petit coup d'œil. Notre volaille, elle va bien. Un dernier petit coup de propre avant de passer au dressage. Voilà. Le principe en cuisine quand on y arrive, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'y travaille pas. Voilà. Ça, c'est le secret un petit peu des professionnels. C'est là-dessus aussi qu'on peut juger un petit peu la qualité des très très bons professionnels. C'est qu'on a toujours l'impression que tout est facile. Voilà. Salé. Je vais me permettre de boire un petit verre d'eau. Il faut vous hydrater. à votre santé. On va jeter un petit coup d'œil maintenant si vous le voulez bien à notre riz. Peut-être pas encore. On a encore un petit peu le temps. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire ? C'est de finaliser le riz, de le dresser et ensuite donc de finir la préparation. La sauce est bonne. Il n'y a rien à faire. Les volailles sont parfaitement cuites. On a notre petite louche pour le service tout à l'heure de la sauce. Donc, tout est en place. Alors, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Éventuellement, on nous demande est-ce que tu seras à l'origine du beurre manié et d'où cette appellation vient ? Alors, le beurre manié est tout simplement un beurre qui va permettre de lier. Donc, on appelle ça beurre manié parce qu'on mélange la farine normalement c'était au départ du beurre qu'on mélangeait comme ça beurre et farine donc ça permettait de donner de la texture et de la consistance. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont on peut parler en cuisine professionnelle. On a à la fois le beurre manié qui est donc la préparation qu'on vient de faire là tout à l'heure beurre plus farine et on a ce qu'on appelle un roux et le roux c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'on a de la farine et on a du beurre simplement la différence le beurre manié on le met cru à l'intérieur de la préparation comme vous avez pu le voir alors que le beurre qu'on appelle les sauces qu'on allie avec un roux on va cuire le beurre et la farine et on mettra le bouillon sur le dessus donc on fait un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait ici. Voilà. Là je ne veux pas que ça recuise plus que ça là on est parfait au niveau de la préparation. Alors j'ai gardé les feuilles de céleri je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure on a gardé ces feuilles de céleri qu'on a trempées un petit peu je vais faire voir là si Jean-Michel peut ouais là je crois qu'il va me choper je suis désolé parfois on est un peu dans le voilà là on a ces belles feuilles de céleri qu'on réutilise qu'on va disposer un petit peu sur le dessus pour le dressage. Voilà. Alors on n'est pas mal on a tout ce qu'il faut j'ai dit tout à l'heure 20 minutes vous allez voir que 18 minutes de cuisson normalement c'est suffisant donc logiquement il nous reste à peu près 4 minutes de live c'est ça ? Donc là dans 2-3 minutes je vais sortir le riz on va passer au dressage et normalement on sera dans l'heure qui était impartie au départ. D'autres questions ? Pour l'instant ? Rien ? Ça veut dire qu'on a été relativement clair avec tout ça. Voilà. Alors là je ne sais pas si on le voit un peu c'est pas jaune sur la préparation peut-être que Jean-Michel peut le jaunir un petit peu ça peut-être qu'il faudrait enlever un peu d'iris pour donner un petit peu la couleur normalement c'est un petit peu plus jaune que ça. Voilà. Les amandes sont excellentes. Voilà. Je vais jeter un petit coup d'œil dans le four rapidement. pour voir où on en est. Normalement l'eau a été complètement absorbée. Je lui laisse encore 30 secondes et on va pouvoir passer au montage et au dressage. Je veux qu'on soit dans le timing. Il est 28 c'est ça ? Il me reste deux petites minutes. 30 secondes. Voilà. On va regarder ensemble. Vous allez voir. Alors parfois c'est 20 minutes parfois c'est 18 minutes mais en l'occurrence comme on avait pré-cuit un petit peu le riz sur la plaque parfois ces deux minutes ont été gagnées. Voilà. Encore 20 secondes et ça sera parfait. Voilà. On s'arrête là. On va arrêter le four. On n'en a plus besoin. Attention de ne pas vous brûler. On va sortir cette préparation. On va la mettre là. Voilà. On va jeter un coup d'œil et vous allez voir c'est toujours surprenant. On va retirer le papier donc ça n'a absolument pas brûlé. Tout a été absorbé comme vous pouvez le voir. Le riz est parfaitement cuit. Voilà. La petite feuille de laurier. Voilà. Regardez ça. Il est juste magnifique. Voilà. Alors on ne remettra pas nous de... On ne va pas remettre à l'intérieur là de fruits comme on l'a dit. Donc maintenant on va passer au dressage. Voilà. Donc le riz qu'on va mouler à l'intérieur de notre petit cercle. Je suis en train d'en mettre à côté. Désolé mais on va rattraper ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors l'idéal c'est de le laisser reposer un tout petit peu. 5-10 minutes le riz. Comme ça il se termine bien. Voilà. Là on va un peu le mouler. Je vais le remettre là. On va se prendre nos deux petits morceaux de volaille que je vais rajouter sur le dessus. Prendre un petit papier absorbant là juste pour enlever un peu le riz qui est sur le bord. Voilà. On va le mettre là. Pas très grave. Hop. On va ensuite prendre la volaille. Vous allez me retirer ce petit cercle. Hop. Voilà. On va mettre un morceau avec os et un morceau sans os. Hop. Voilà. On va poser un de chaque côté comme ça. Voilà. Un petit morceau sans la peau. Comme ceci. Voilà. Et maintenant on va délicatement saucer notre préparation. On va venir généreusement mettre cette sauce avec les fruits. Il nous reste juste à disposer sur le dessus notre petite feuille de céleri. On va poser comme ça et on va rajouter un tout petit peu de noisettes. pas de noisettes pardon des amandes fraîches. Voilà. Au dernier moment un tout petit coup de sel poivre. Les amis il me reste à vous souhaiter maintenant un excellent appétit. On a été dans le timing j'ai dépassé d'une petite minute mais dans l'ensemble je pense que vous serez capables de refaire cette recette sans aucun problème. N'hésitez pas à envoyer vos 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 petites questions encore sur le plateau sans aucun souci. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle émission avec MR6. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada